Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui la visite du musée du prince de monaco c'est une collection primée de voitures pour ceux qui suivent la formule 1 ici une amg petronas conduit qui a été conduite par lewis hamilton d'accord ou même encore nico roseberg juste à côté ici c'est la mclaren conduit aussi par lewis hamilton et là ici on est sur l'aston martin red bull racing les amis ça c'est véhicule de max bastappen et à côté du formule 1 deux voitures comme celle ci citroën ds3 wrc ça c'est un chocard c'est la réplique de celle de michel de michel j'allais dire de sébastien loeb pardon et à côté ici par exemple une subaru wrc elles sont des états mais c'est c'est magnifique et là les amis on se rapproche de la mobilette une peugeot 205 turbo 16 qui a donné suite à la 103 turbo 16 voilà quand est une série anniversaire et là c'est celle de vatanen d'accord et elle est de 1985 elle à mon âge et elle est de la même année que la 205 turbo 16 il s'agit ici de la renault maxi 5 turbo et d'autres formules 1 encore les amis on a ici une lotus d'accord juste devant nous on est sur une mclaren mp4 16 magnifique et après on arrive sur un modèle tout de suite un petit peu plus ancien il s'agit ici d'une bradam voilà ça c'est un véhicule 1967 ici on reconnaîtra l'un des modables l'ancien intégral hf 1988 et avec juste ici une audi quattro longue qui elle est aussi des années 80 mai de 1983 les amis et on va finir la série des voitures de rallye de ce côté avec ici une lancia groupe b les amis 320 chevaux à 7000 tours juste à côté une bmw les amis m1 de 1982 elle est d'une largeur c'est impressionnant et là on a 480 chevaux voiture qui a fait le tour de corse le rallye tour de corse est ici au fond alors c'est dommage à les optiques de cacher mais il s'agit d'une austin mg métro de 410 chevaux qui elle est de 1986 il ya vraiment tout dans cette collection c'est impressionnant j'ai jamais vu autant de variétés en si peu de temps ici on est sur un véhicule d'expédition polaire d'accord c'est un véhicule amphibie chenillé qui est de 1943 juste à côté les amis l'indémodable jeep ford de 1942 très très propre à les véhicules sont un super bêta juste ici un michu bici rallye 1 c'est un michu bici pagéro de 1984 pour savoir que ce modèle dans sa catégorie et dans la même année donc 84 a été vainqueur du dakar est juste à côté du pagéro incroyable ça je ne connaissais pas c'est une citroën d'accord de 1929 c'est ce qu'on appelle une type ac4 qui graisse d'accord et elle a des chenilles derrière donc voilà c'est assez vous savez peut-être un engin militaire sûrement vu la couleur mais voilà ça je connaissais pas du tout ou là c'est excellent on a la photo derrière les amis qu'est ce que c'est ça c'est une voiture de nascar la silver rado des amis donc voilà modèle de 2016 c'est excellent j'ai jamais vu nascar en vrai mais la machine est juste folle et là les amis ça commence à parler c'est beau une petite série 3 ferrari 330 gtc juste là la bleue une 275 gtb et pour finir pour moi la plus belle avec ses couleurs comme ça bleu blanc rouge c'est la daytona gr4 de 1971 et on finit cette série ferrari avec ici une 250 cabrioles série 2 et donc juste ici une ferrari testa rossa de 1986 et regardez les amis le petit jouet qui est ici qu'on reconnaît que son aileron la ford crosswords les amis elle est magnifique pour l'engin c'est un truc de fou ford escort rs les amis regardez la rampe c'est juste hallucinant et ici les amis c'est la première aussi que je vois et que je filme il s'agit d'une porsche 908 cas faut savoir comment je vais pas te bêtises il y en a eu 14 ou 15 exemplaires seulement donc là voilà une très très belle machine de compétition c'est dommage qu'elle ait pas un kit déco elle est juste blanc et rouge alors faudrait savoir pourquoi du comment là on en voit une en bas qui est là les couleurs vous voyez martini on va dire mais mais voilà très très belle machine et changement des stages et changement de style et là on est sur de la voiture ancienne on va dire à ce que je peux apercevoir ici tout au fond et là devant nous à une voiture qui appartient à la print à la famille princière il s'agit d'une fiat 500 jolie de 1959 avec les sièges un petit osier c'est hallucinant j'en avais jamais vu non plus alors il ya même des petits panneaux regardez qui récapitule tout donc là on parle bien d'une fiat 500 jolie 59 et à côté sur ce panneau on nous parle d'une type 600 et la calandre indique 600 donc voilà les amis alors là je serai pas trop vous dire mais donc voilà on va dire c'est une fiat 600 en tout cas elle est juste magnifique juste à côté là aussi une voiture princière d'accord on est sur une renault t floride de 1959 et là c'est la folie les amis regardez vous avez des images par terre il s'agit ici d'une sunbeam alpine mk1 de 1954 encore c'est un véhicule qui a été produit de 53 55 en grande bretagne et ce modèle a été piloté par grasse kelly avec un passager à côté gary grant dans le film d'alfred hitchcock c'était la main au coller un film qui était sorti en 1955 voilà ça c'est une voiture qui a un patrimoine historique de folie et ça aussi c'est un véhicule de la principauté qui a été utilisé pour la princesse de grâce voilà c'est un taxi un tout simplement et ça c'est un austin austin si vous voulez de 1952 là juste au fond une jaguar type e ici devant et sur une mercedes type 220 se de 1963 est juste à côté la blanche qui est ici les amis c'est une facel vega donc ça c'est pareil moi je connaissais pas j'en avais jamais vu ça c'est un modèle de 1963 c'est le modèle type hke et là regardez un peu cette machine ça j'en ai vu plein au jour d'aujourd'hui qui roulait un depuis que je suis à monaco là depuis 24 heures mais ça c'est une roll royce de 1956 une type silver cloud qui avait été offert par les commerçants pour le mariage ici à monaco donc c'est un beau cadeau qu'avaient fait les commerçants à leur prince et ici encore trois véhicules les amis on va surtout s'intéresser à la moto qui est ici il s'agit d'une indiane de 1250 cm3 de 1942 qui appartient au peloton motocycliste de monaco donc c'est ouf ils avaient quand même une sacrée machine à l'époque pour rouler et là à côté un monstre là aussi il s'appuie d'une chrysler impériale de 1956 je peux vous dire qu'elle est énorme elle est d'une longueur hallucinante encore un véhicule anglais sur cet espace avec ici une delmer une ds420 de 1970 et juste à côté deux mercedes ici une type 220 s de 57 et ici celle qui est de couleur crème c'est une 220 w 187 de 1955 les amis la voiture bleue devant vous est une nash d'accord et ici à côté on est sur une cadillac de 1953 faut savoir qu'il ya beaucoup de véhicules où il ya un petit panneau à côté où c'est marqué que c'est un don qui a été fait et franchement ce musée est composé de beaucoup beaucoup de dons c'est très impressionnant et là regardez un peu l'engin les amis il s'agit d'une roll royce saloon de 1953 et à côté un paquebot composé de bois même à l'extérieur au niveau des portes regardez cette finition si c'est pas magnifique regardez moi cette calandre on dirait limite un camion les amis et là on sent bien qu'on est sur de la voiture américaine avec une chrysler de 1947 ici en bleu en bleu une renault de 57 juste à côté une bmw i6 états ça je vous en l'avait déjà filmé on envoie quand même souvent dans les musées quand j'en a plus il y en a encore encore une petite italienne ici une fiat 600 l'out sur la 1958 est juste à côté mythique une petite française c'est écrit ici sur le panneau on est sur une citroën type 2 de 1957 très très bel état et là la voiture qui a sauvé notre président à l'époque il s'agit d'une citroën ds 19 de 1957 ici elle est reconnaissable entre tous avec ses portes papillons comme ça il s'agit de la mercedes 300 et celle de 1955 regardez un peu le jouet c'est de la folie franchement c'est de la folie là on est avec une alpine renault et je peux vous dire qu'on en a croisé beaucoup aussi sur la route en venant à monaco les nouvelles générations là on est encore sur la 110 ancienne génération là on est sur un 600 de 1971 elle est rouge et elle brille de mille feux les amis regardez un peu ça il s'agit d'une alpha roméo type 1023 c'est un 4 cylindres de 1962 et juste à côté c'est aussi la première que je vois qui est très marrante avec les entrées d'air ici sur le côté on est sur une 6 italia donc c'est un véhicule c'est un véhicule type 202 sc c'est une machine qui est de 1950 c'est très très joli et là les amis regardez moi cette voiture c'est une voiture on connaît on est obligé de la reconnaître c'est une marque qui nous fait encore rêver au jour d'aujourd'hui on est sur une bugatti type 35 de 1927 un huit cylindres de 2 litres les amis ça c'est fou et sachez que ce véhicule n'a été produit qu'à 343 exemplaires dans le monde autre espace autre machine les amis on a ici une de la haie on est sur une type 135 ms de 1947 et juste à côté on est sur une jaguar une type excellent qui elle est de 1937 ce paquebot ici ce monstre regardez avec sa calandre de folie les amis il s'agit d'une pas car la type 8 qui elle est de 1935 là aussi vêtue de bois sur les portières on est sur une forte break de chasse d'accord vous l'aurez compris c'était pour le loisir pour aller à la chasse on est sur une type 68 de 1937 est juste à côté on a ici les amis une de l'âge une type d8 15 qui elle est de 1934 là c'est un huit cylindres on est déjà sur du gros moteur et maintenant notre regard peut se poser que sur cette machine là aussi pour moi du jamais vu franchement très 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 joli les restaurations si elles ont été restaurés ou elles ont peut-être toujours été très bien entretenu mais ces voitures sont magnifiques on se demande où sont les imperfections là on est sur une hispano si vous a j'en avais jamais vu non plus on est sur une type h8 b qui elle est de 1928 juste à côté on retrouve ici une bugatti type 46 de 1931 elle a regardé la série de roll royce les amis et là c'est la foulie on est sur le top du top de la roll royce le mythique de la roll royce regardez un peu ça les amis on est sur la roll royce fantôme les amis voilà ça c'est des monstres véhicules des années 20 on est sur 1927 et ça franchement c'est juste magnifique et pour finir cette série les amis une pacard 1926 la type 6 326 six cylindres et juste à côté ici les amis une lincoln qui est magnifique le bicouleur rouge et blanc est ouf franchement très très belle et là on est sur une machine donc c'est un type d8 il faut savoir c'est une machine de 1928 et maintenant les amis on rentre dans un espace sur les voitures du début du siècle donc là aussi ça j'adore moi je trouve que c'est superbe c'est vraiment là où tout a commencé on avait de très très bonnes idées là on reconnaît la mythique renault t1 la type kg 1 donc elle qui est de 1922 on enchaîne avec cette magnifique voiture qui elle est une matisse une type sba de 1922 ici une citroën type c3 de 1921 à côté regardez on a cette toute petite peugeot qui est magnifique avec ses couleurs comme ça en jaune et en bois qui est très très belle et ici une machine une mélanger et frères ça c'est la type a1 les amis et elle est de 1921 on continue avec ici une voiture unique unique c'est sa marque les amis c'est la type torpedo et elle est de 1916 là c'est une humber de 1911 et juste ici c'est français les amis regardez un peu cet engin l'hélica leia voilà qui est de 1921 donc voilà le constructeur c'était marcel leia qui a fabriqué ça d'accord moteur deux cylindres à ploi refroidi par air 1000 cm3 pour un poids total de 280 kg et une vitesse de pointe de 110 km heure et une consommation si vous voulez encore plus de taille on était sur du 7 litres au 100 donc voilà là l'engin est clairement ouf juste à côté de roll royce les amis on est ici sur la roll royce type 20 1927 et juste ici on a une silver ghost les amis qui elle est de 1921 et regardez là si elles sont mignonnes une type renault là c'est une type cb 1911 et juste à côté c'est une autre renault mais là c'est la type a x qui elle est de la même année 911 voilà vous aviez deux catégories ça c'était le deux cylindres et ça c'était le quatre cylindres on continue avec cet engin qui a tout d'une locomotive à l'un très grand museau ça me rappelle moi franchement une locomotive et là on est sur une à pied c'est un véhicule britannique on est sur la type 78 de 1914 et on va enchaîner avec ces deux véhicules qui a priori serait peut-être unique au monde l'un comme l'autre ici on est sur une super un type cycle car de 1911 des zones en contre-jour c'est dommage parce qu'elle est magnifique on voit ici sur le côté la transmission par courroie avec on dirait un vario ou une poulie juste ici et là à côté les amis une panhard et le vassor ça c'est de 1907 voilà et la machine est folle de fois et pour finir l'espace les amis signes de dion bouton d'accord type air de 1903 ici une moto là qu'on a regardé déjà pendant cinq minutes avant qui est dans un état qui est assez ouf franchement les restaurations sont de folie il s'agit du number de 1902 et on est sur un 350 cm3 et on va enchaîner sur les dernières voitures de ce musée maserati mistral 4 1968 ici une lamborghini cuntache regardez ça un peu avec les ailes papillon qu'elle est de 86 et encore une autre lamborghini une murat qui elle est de 1967 et voilà là c'est la fin du fin du musée et donc voilà on va finir avec cette voiture vous reconnaîtrez à la couleur les amis on est sur une ferrari on est sur la sf 90 de 2019 v6 turbo 1600 cm3 743 kg les petits personnages à côté sont ouf je trouve la mise en scène géniale regardez celle ci on est sur un v12 c'est la f1 640 de 1989 elles sont magnifiques très très belle et franchement je kiffe le petit coup de déco qu'ils ont fait avec les petits pilotes comme ça c'est juste énorme j'adore et voilà les amis on se retrouve sur notre point de départ avec les formules 1 donc on va donc en rester là pour la visite je vous ai filmé un petit peu tout ce qu'il y avait dans ce musée rester encore deux trois trucs à voir donc si vous passez par là je vous le dis 8 euros l'entrée pour voir des voitures aussi belle et entretenue que ça ça paye vraiment le coup c'est un musée que j'avais jamais fait donc je suis vraiment content d'avoir pu le visiter aujourd'hui et voilà les amis la visite est finie j'espère en tout cas que ça vous a plu et si c'est le cas je vous invite donc à partager et liker la vidéo on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao